salut à tous précédemment nous avons vu comment installer gns3 sur windows 10 alors cette fois ci nous allons voir comment importer les images ios cisco sur gns3 alors pour commencer j'ai déjà téléchargé les images que vous voyez là nous avons l'image des routeurs et l'image des commutateurs alors sans plus tarder nous allons commencer pour commencer vous venez sur votre gns3 vous cliquez sur au niveau du routeur vous cliquez d'ici ici nous allons ajouter l'image des routeurs alors nous allons cliquer sur new template arriver ici nous allons garder cela par défaut ensuite nous allons cliquer sur next et arriver ici nous allons choisir au niveau du routeur nous allons prendre cisco ios v ensuite nous allons cliquer sur install et nous allons cliquer sur next nous allons cliquer encore sur next et nous allons patienter pour que cisco détecte les images ici nous allons cliquer sur l'image que vous voyez là ensuite nous allons cliquer sur import et après cela nous venons maintenant sur le dossier que nous avons téléchargé notre image nous venons sur ça voilà nous allons prendre le dossier eos et nous allons prendre l'image du routeur nous allons cliquer dessus et nous allons cliquer sur open et nous allons appuyer sur yes et cela va prendre quelques secondes pour importer l'image et voilà nous avons importe notre image vous voyez là que il nous dit ici que l'image est prête donc nous allons cliquer sur next et nous allons répondre yes et nous allons cliquer sur finish là vous voyez là vous voyez qu'il a créé l'image nous allons encore ajouter pour les switch nous allons cliquer sur new template et nous allons faire la même chose nous venons surfacer sur les switch et nous venons au niveau de cisco ios l2 donc nous allons cliquer sur install et nous allons suivre les instructions sur par défaut alors arrivé ici nous allons prendre l'image nous allons importer notre image nous venons maintenant au niveau de l2 l2 c'est la couche 2 c'est le switch de couche 2 de niveau 2 donc nous allons cliquer sur open et ensuite nous allons cliquer sur yes et nous allons patienter pendant quelques secondes pour qu'il se charge alors ici nous avons là notre image qui est importée nous allons cette fois ci cliquer sur next et nous allons répondre yes et nous allons cliquer sur finish pour importer notre image alors nous avons importé notre image qui est là et nous avons aussi notre routeur qui est là mais avant de commencer avec une petite topologie nous allons changer les icônes nous allons cliquer sur nous allons faire clic droit ensuite nous venons sur configure template au niveau des symboles nous allons prendre ici et nous venons sur nous venons sur le blue et à partir d'ici nous allons taper routeur et nous allons prendre le symbole là et nous allons cliquer sur ok vous voyez là que nous avons changé notre symbole au niveau du joueur aussi du commutateur plutôt nous allons aussi changer les symboles nous allons cliquer ici et nous venons au niveau du symbole nous allons charger ça cette fois ci nous allons prendre nous allons prendre rouge nous allons prendre rouge ensuite au niveau d'ici nous allons chercher switch voilà si vous avez les switches des niveaux 3 multi la switch vous allez prendre celui là ici nous avons importé les switches des niveaux 2 donc nous allons cliquer sur ok ensuite nous allons cliquer sur ok pour importer cela aussi nous allons faire une petite topologie pour voir nous allons prendre les switches la déposer ensuite nous venons au niveau du routeur nous allons aussi prendre deux routers vous voyez là ensuite nous allons connecter les équipements ou voilà ensuite nous allons connecter les équipements ou déjà nous allons les nommer ici nous allons le nommer nous allons nommer celui là aussi routeur 2 ici nous allons nommer switch sw ensuite nous allons prendre les câbles pour connecter le routeur au switch et les switch au routeur 2 aussi après cela nous allons démarrer nos équipements ensuite nous allons cliquer sur star all nous allons répondre yes et nous allons patienter pour qu'il se démarre alors nous allons cliquer ici pour lancer les configurations et voir ce qui se passe cela prend quelques minutes pour se charger donc vous allez patienter alors nous allons patienter pour que nos routers se démarrent on 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 right on switch qui est démarré nous allons configurer le nom ici nous allons taper la commande config config terminal ensuite nous allons taper hostname et nous allons nommer ce switch sxv et nous allons enracer notre configuration voilà nous allons aussi venir au niveau du routeur 1 il s'est aussi bien démarré nous allons aussi faire enable config terminal ensuite hostname et le nom du routeur c'est r1 and write nous avons ancré alors nous venons aussi au niveau du routeur nous venons aussi au niveau du routeur 2 config terminal ensuite nous allons mettre hostname r2 et nous avons terminé avec des configurations write voilà nous avons à peu près notre topologie qui est là alors c'est tout ce que je voulais vous montrer vous pouvez changer les symboles vous pouvez faire plein plein de trucs si vous avez encore des trucs ajoutés vous pouvez cliquer sur new template pour ajouter des images que vous avez téléchargé alors nous sommes à la fin de la vidéo je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de vous abonner de liker la vidéo de partager aussi vous pouvez aussi laisser vos questions et suggestions en commentaire je répondrai merci à tous et bye